Joséphine Charlotte Gaudrier Conciergerie digitale attirez et fidélisez vos talents en leur offrant un assistant personnel humain avec Zénative Et oui, Loïc Simon Alors Loïc Simon toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des lives et des forums avec Alternative Forum et Social Selling Forum Exactement, et nous sommes tous les deux des membres de Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, notre réseau d'entrepreneurs de cœur et nous co-organisons tous ensemble pour le 30 mai ce qu'on a appelé l'événement d'ailleurs ça s'appelle comme ça, l'événement pour relever ensemble les défis sociétaux ça a lieu quand ? Le 30 mai 2024, c'est un événement tourné autour de la RSE, Loïc Voilà, et alors vous retrouverez ça sur LinkedIn en allant voir nos profils ou alors la page Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne Alors dis-moi Joséphine, c'est quoi en fait la conciergerie digitale ? Eh oui, la conciergerie digitale, Loïc en fait c'est un service qui permet de proposer aux collaborateurs de bénéficier d'un assistant personnel en ligne donc les collaborateurs vont avoir la possibilité 7 jours sur 7 d'avoir quelqu'un comme un ange gardien qui va pouvoir faire pour eux toutes les tâches chronophages qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée aux collaborateurs et donc ils vont pouvoir le faire à leur place du type tu as besoin en urgence d'un rendez-vous chez le dentiste pour ce soir plutôt que de travailler en essayant de rechercher en même temps de ne pas avoir l'esprit tranquille au travail ton assistant personnel va appeler pour toi autour de chez toi ou autour de ton lieu de travail comme tu le préfèreras tous les dentistes qui ont un créneau en urgence pour ce soir D'accord, je vois la conciergerie est digitale parce que c'est en ligne que ça se passe avec des vraies personnes en face de... Exactement Voilà, on n'est pas dans l'intelligence Quelles sont les trois raisons pour lesquelles si je suis une entreprise je devrais avoir recours à de la conciergerie digitale ? Alors les trois raisons Loïc déjà c'est de permettre de remettre le bien-être mental au cœur de la stratégie RH c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises elles doivent se différencier en fait pour attirer de nouveaux talents et puis surtout pour garder leurs collaborateurs au sein de l'entreprise donc l'idée c'est de favoriser ce bien-être de façon globale en proposant justement cet allègement de la charge mentale aux collaborateurs donc ça c'est la première raison La deuxième ? La deuxième c'est justement qu'aujourd'hui la jeune génération elle fait de la conciliation vie pro vie perso un critère vraiment le premier critère d'appréciation dans un nouveau job donc l'objectif c'est justement de permettre cette conciliation et de pouvoir autant au travail travailler l'esprit tranquille mais aussi mine de rien quand tu rentres chez toi ne plus avoir toutes ces tâches un peu laborieuses à faire et de n'avoir que ton temps libre pour profiter de l'essentiel et puis la troisième raison c'est justement le format digital que propose ce service qui permet en fait de s'adapter à tout type de structure et puis aussi d'offrir une gamme beaucoup plus large et variée que la conciergerie traditionnelle et donc de favoriser justement l'inclusion puisque ça répond à tout type de demande quel que soit le besoin spécifique et donc en prenant en considération les potentiels handicaps mais aussi d'orienter les collaborateurs vers des solutions éco-responsables et donc de renforcer l'engagement environnemental de l'entreprise Ah ça c'est bien aussi alors si je regarde un peu la publicité que tu fais sur ton site web donc si je résume se recentrer sur l'essentiel le temps de vos talents le temps de vos collaborateurs de vos employés est précieux simplifier la vie ah c'est facile c'est facile c'est ça ? Oui c'est l'idée c'est que ça aille jusqu'au bout de la simplicité c'est que ce soit le canal que préfère le collaborateur et que ça se fasse vraiment très rapidement Oui et puis alors après évidemment ça aide la marque employeur comme on dit en général Exactement Ok donc si on veut en savoir plus on va sur par exemple sur LinkedIn tu es sur LinkedIn exactement Joséphine Charlotte Gaudrier sur LinkedIn puis on peut accéder à ton site web à partir de là etc Ah tiens j'ai vu un truc tout à l'heure on va en parler tu écris d'ailleurs des choses sur ces sujets là aussi sur ton LinkedIn Oui tout à fait c'est un sujet qui m'intéresse J'ai vu un truc où tu disais tiens je participe à un événement la semaine prochaine je crois Oui tout à fait le Work Night 2024 Exactement Et là tu il y a un trophée c'est ça ? Oui alors il y a plusieurs trophées dont le prix justement public donc qui va permettre de rassembler le plus de monde autour de notre de notre cause entre guillemets puisque l'objectif de cette soirée là c'est de rassembler tous les services justement innovants autour de l'environnement de travail Alors on trouve le lien sur ton sur ton profil et puis alors là je vais cliquer donc sur choisissez votre favori pour le prix du public Zénatif j'ai vu ça et puis alors il y a un petit descriptif de ce que fait Zénatif Allez allez je le fais Ah merci Loïc parce que je te connais parce que je te fais confiance a priori Merci parce que tu as confiance particulièrement à WorkNite Ah il me demande mon email quand même bon ok je vais donner mon email tout ça et puis je l'enverrai dans quelques instants une fois que j'aurai donné mon email je te promets que je vais le faire Je te promets Merci J'avais une dernière question subsidiaire peut-être un peu marrante mais pourquoi que ce soit toi ou d'autres vous parlez toujours de talent et non pas de collaborateurs de salariés d'employés C'est une bonne question j'ai envie de dire déjà pourquoi pas en fait mais je vais quand même te répondre de façon plus précise tout simplement parce que je considère que chaque chaque poste requiert en fait une particularité que tout le monde n'a pas une compétence que tout le monde n'a pas donc finalement quand le recrutement est bien fait je considère que chaque collaborateur a une expertise en plus par rapport à son confrère en fait ou son collaborateur et donc justement aujourd'hui d'avoir cette expertise et d'être bien dans son travail et bien ça ne suffit plus pour le collaborateur il a besoin d'avoir un environnement de travail également qui coïncide avec ses aspirations de vie et non plus en fait le fait d'avoir l'expertise qui va faire évoluer l'entreprise ça ne suffit plus au collaborateur donc le collaborateur est talentueux puisqu'il apporte quelque chose sur son poste que la personne en face n'apporterait pas forcément ok 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 est-ce que ça te va comme oui ça me va c'est intéressant qu'on ait des petits débats autour de ces sujets et oui tout à fait donc tu deviendras mettre dans les collaborateurs les talents ou non tu ne sais pas bon et dis-moi j'ai mis un QR code pour l'événement que nous faisons ensemble avec Vivre et Entreprendre le 30 mai on va terminer par un peu par refaire la pub de ce bel événement on te verra en chair et en os c'est moi aussi d'ailleurs on y sera le 30 mai donc allez sur cliquez sur le QR code ici vous arrivez directement sur la page web de Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne dans lequel on parle de l'événement on cherche d'ailleurs des sponsors ah oui c'est le moment des partenaires voilà et puis c'est dans un cadre idyllique sur les bords de Marne à Nogent-sur-Marne Pavillon-Baltard etc il faut venir il faut venir bon écoute merci beaucoup merci à toi à très bientôt à très bientôt bye bye salut Loïc au revoir tout le monde au revoir à très bientôt